Oui, je pense que je vais commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes collègues Jean-Pierre, Arsène et moi, Mohamed, nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule sur un système de détection de position locale. Nous allons discuter en général sur les objectifs, en premier temps, donc je suis conscient. Nous allons vous parler juste en premier temps de l'introduction, en deuxième temps des objectifs que nous entendons, parler par la suite de l'éthique de faisabilité, suivant de la conception des modélisations et par la suite de la conclusion. Donc, en parlant de l'introduction, actuellement, on peut dire que les méthodes de positionnement à l'intérieur, tel que les GPS rencontrent souvent des problèmes en termes de précision, on peut dire de fiabilité, de portée, en particulier dans les environnements complexes. Donc ici, le but de notre système local détermine, son rôle c'est de déterminer un emplacement d'un objet dans une zone limitée, généralement à l'intérieur ou en environnement partiellement qui est couvert. Donc, il vise à surmonter les obstacles en développant un système de positionnement intérieur, haute précision et en temps réel, capable de fonctionner efficacement dans un environnement qui est fermé. Ici, l'objectif de notre système consiste premièrement à concevoir, je dirais, un système à haute précision, donc pour les environnements qui sont à l'intérieur. Deuxièmement, s'assurer que les systèmes offrent un suivi de localisation temps réel avec un minimum de retard. Aussi, il faut s'assurer qu'il y a un développement d'une interface qui est conviviale pour la configuration du système et la visualisation des données. Et aussi, il faut s'assurer qu'en fait, que toutes les technologies de conception soient rentables et tout. Donc, ça, c'est l'objet. Concernant l'étude de faisanité, on peut dire que notre système est conçu pour déterminer la viabilité technique, économique et opérationnelle. Donc, il a évalué différents critères, tels que la collecte des exigences, la recherche technologique qui consiste à l'évaluation des technologies de notre système de direction local. La conception du système qui consiste à l'élaboration d'une conception qui est préliminaire du système en tant que tel. Donc, l'analyse de faisabilité qui joue le rôle technique, économique et opérationnel. Et par la suite, on va parler juste de rapport qui va englober en tout la documentation, des conclusions et des recommandations et ainsi de suite. Donc, après l'analyse, nous avons le résultat de l'étude de faisabilité qui va nous donner juste un aperçu sur la faisabilité technique, la faisabilité opérationnelle. Donc, en ce qui concerne les choix de fréquences, donc ici, pour les choix de fréquences, donc pour nos systèmes de position locale, donc je pense qu'il y a des… on peut dire que dans nos systèmes, on doit prendre en considération qu'on doit juste s'assurer de travailler sur des fréquences qui sont précises et nettes. Donc, pour ce faire, il faut prendre en considération les avantages et les inconvénients. Donc, en ce qui concerne… Donc, nous avons opté pour la fréquence Wi-Fi, donc vu que, en fait, c'était la solution qui était plus abordable pour notre projet. Donc, parlant de ces avantages, donc nous avons, je dirais, une large disponibilité, longue portée, facilité d'intervention. Ainsi, bon, en fait, on peut… concernant juste le coût financier, donc on peut dépenser non. Donc, en ce qui concerne ces inconvénients, donc on a une précision qui est modérée, bon, une sensibilité aux interférences et une dépendance des infrastructures existantes. Donc, ici, ce qu'on doit faire, exactement. Donc, pour le choix de fréquence, il faut s'assurer que de faire… Pour le choix de fréquence qui est Wi-Fi, il faut s'assurer de réaliser des études de site pour s'assurer que les avantages et les inconvénients, en fait, qu'il a un temps de… Bon, ne vont pas juste fluctuer au fur et à mesure qu'on fait les tests. Envisager des prises en charge, bon, de la bibonde, tels que travailler sur une fréquence qui est restreinte. Exemple pour la fréquence, bon, je dirais, entre parenthèses, 2,4 GHz et 5 GHz pour une adaptabilité et une couverture plus large. Il faut aussi s'assurer d'optimiser les placements des points d'accès en faisant juste les tests, les différents tests dans différents placements. suivant. Donc, pour la suite, je passe la parole à mon collègue, Marcel, qui va vous parler juste de la conception et de la modernisation. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Lou. Bonjour, membres du jury, bonjour, chers camarades, bonjour, chers professeurs. Donc, moi, je vais vous parler de la conception de notre projet de système de détection local. Donc, ici, vous avez comme une petite démo et dans cette démo, nous avons essayé de vous illustrer comment est-ce que notre système devra fonctionner. Donc là, vous pouvez voir trois émetteurs Wi-Fi qui seront considérés bien évidemment comme nos balises, accompagnés d'un tag qui pourra bouger et être détecté dans notre système. Donc, ici, pour assurer la détection de notre position de tag en temps réel, il est important de choisir une méthode de communication efficace. Et comme méthode de communication que nous avons choisie pour notre système, nous avons choisi d'utiliser les sockets pour pouvoir réaliser cela. Donc, en parlant des sockets, nous parlons ici de la réception des données qui seront traduits en G-SOL et envoyés dans notre interface web pour pouvoir aussi calculer la distance et enfin de trouver la position et par la suite afficher notre tag dans notre interface. Par la suite, ici, nous vous présentons aussi la réalisation que nous avons eu à faire. Donc, les unités que vous avez ici, nous avons les unités esclaves ici et notre unité mette, c'est notre tag qui va recevoir chaque signaux venant de chaque unité esclave. Et en fonction de ces signaux, nous pourrons par la suite déterminer notre tag dans notre interface. Donc, ici, comme achetez-tu client-serveur, donc nous vous présentons juste comment sera établi notre système. Donc, il pourrait être, on pourra avoir une connexion via un téléphone ou une tablette et on pourra par la suite visualiser le déplacement de notre tag dans une interface web. Donc, au niveau des approches de communication choisies, nous avons plusieurs types d'approches. Donc, nous sommes basés sur l'approche par les sockets, mais sinon, on peut aussi passer par les websockets. Le MQTT est plus utilisé pour les capteurs des températures, sol, etc. Ici, nous avons l'organisation de la box où nous avons pu introduire notre carte et notre batterie et nous travaillons bien évidemment avec le ESP32. Donc, pour la suite, notre collègue pourra bien évidemment vous laisser savoir concernant la fonctionnalité sur la trilatérisation. Donc, M. Jean-Pierre, vous avez la parole. Jean-Pierre? Allô? Sa caméra ne bouge pas. Peut-être que vous pouvez continuer à sa place. Ok, parfait. Donc, au niveau du... Vous me recevez? Oui? Allô, est-ce que vous me recevez? Oui. Mais ça coupe. Ok. Donc, là, pour notre système, on a procédé par la trilatérisation. Ça coupe de mon côté, peut-être, je ne sais pas, c'est pour les autres, c'est pareil. Ça coupe. Je pense que c'est mieux que vous continuez à faire. Je ne sais pas si ça coupe. Bon, je l'entends plus ou moins, mais... C'est bon? Je l'entends après, ça coupe. Ok. Donc, pour notre système, de l'étude de faisabilité de la revue littérale que nous avons effectuée, on se fait que la méthode la plus précise pour la détermination de la position est celle de la trilatéralisation. Et pour ce faire, nous avons utilisé le principe de trilatéralisation pour déterminer la position du tag. Ce principe repose sur la détermination de la position est un point, utilisant les distances mesurées entre ce point et trois autres points. Et ces trois autres points, pour nous, sont les balises. Et le point à déterminer, c'est le tag. Donc, on mesure la distance entre le tag et chaque balise. Cette distance correspond au rayon d'un cercle et ayant pour centre le tag. Vu que le tag passe par les trois cercles, les coordonnées du tag doivent vérifier l'équation des trois cercles. Ainsi, nous avons posé un système d'équation pour les trois cercles. Et la résolution de ce système d'équation par rapport à X et Y nous donne une formule pour déterminer la position du tag dans le repère. Vu que la position des balises doit être connue et pour utiliser ce principe, nous avons associé à notre système un coordonnée autonomie. Et les coordonnées des balises, nous les avons définies en absolu. Ainsi, B1 est mis à l'origine, étant que c'est du coordonnée 0.0. B2 est placé sur l'as des abscisses. B3 est placé sur l'as des ordonnées. Et la résolution du système d'équation, tenant compte des détails que j'ai donné tantôt et qui sont affichés à l'écran, nous ont permis d'avoir la formule pour les coordonnées Y de notre tag. C'est à poursuivante. Ok. Pour la détermination de la distance entre chaque balise et chaque tag, nous avons utilisé le RSSI. Le RSSI n'est rien d'autre que la force du signal reçue par le récepteur, qui est le tag. La conversion du RSSI en distance est faite en implémentant une formule qui reçoit un paramètre pour le RSSI et qui nous retourne la distance estimée. Pour avoir cette formule, nous avons fait des relevés de façon expérimentale, utilisant la balise et le tag. Et nous avons reporté les valeurs. Ensuite, nous avons tracé la courbe des valeurs mesurées expérimentalement. Et cette courbe, c'est ça qui est en rouge sur l'écran. Puis, nous avons fait une approximation pour générer la formule. Donc là, on a utilisé Matlab pour faire tous ces calculs-là et pour faire l'approximation, la génération. Ainsi, la programmation faite nous donne un coefficient de détermination de 0,9, ce qui montre qu'il y a une forte corrélation entre la distance estimée et la distance mesurée expérimentalement. Nous avons ensuite déterminé l'heure de mesure par la méthode des montres carrés, puisque entre la formule implémentée qui donne une valeur approchée et les valeurs mesurées expérimentalement, et il y a une légère différence. Donc, du coup, ça donne une certaine heure de mesure qui est environ 22,5 cm. Suivant, la diapositive suivante. D'accord. Cette formule que nous avons implémentée dans notre système, ce sont ces formules que nous avons implémentées dans notre système pour avoir la position du tag. Ainsi, après l'implémentation, nous avons fait quelques tests. Pour le RTSC mesuré par le système, on a vu que ce n'est pas stable. Et vu que ce n'est pas stable, ça fait que il y a le tag sur l'écran qui bouge tout le temps, donc il va falloir le stabiliser. Donc, pour ce faire, on a pris la moyenne des... on a relevé les mesures pour le signal en haut point lorsque le tag est piste. Donc, ce sont ces mesures qu'on a relevé, on les a à l'écran comme cela. Et avec ces mesures, on a déterminé la moyenne et on a pris les cas types des relevés comme étant l'erreur de mesure qu'on a utilisé pour stabiliser notre tag. mais là, nous sommes faits un compromis puisque soit on a une stabilité 100% le système est très stable et la seule système est très stable, c'est qu'on va perdre en matière de précision ou soit c'est très précis au détriment de la stabilité c'est l'un ou l'autre. Donc, notre compromis, c'est de prendre une marche d'Europe pour pouvoir stabiliser un temps soit peu et perdre un peu en précision, un peu en stabilité. Diapositive suivante. À la fin, nous avons fait des tests de notre système. La méthodologie utilisée pour ces tests est la suivante. Nous avons mis en place tout le système normalement. Ensuite, nous avons déplacé le tag à l'intérieur des balises même en sortant de la zone où se situe notre balise. Nous avons relevé les différentes mesures affichées par notre système. Nous avons fait des mesures physiques pour chaque position et on a comparé aux valeurs affichées par notre système. le résultat, c'est que nous avons remarqué que la valeur affichée par notre système et les valeurs mesurées physiquement sur le terrain sont très proches dans l'ordre de demi-mètre d'erreur à peu près maximum, ce qui conclut que notre système renvoie des valeurs justes avec une précision de l'ordre de plus ou moins de demi-mètre. Diapo suivante. Donc, pour la démo, voilà à l'écran ce que nous avons fait. Donc, tel qu'on l'a fait le système conçu, là, je me suis positionné au niveau d'une balise et par la suite, je me suis déplacé vers l'autre balise où on voit qu'à l'écran le tag, ça se déplace normalement et ça affiche la distance entre le tag et les balises en haut et en bas les coordonnées de notre tag pris dans le repère défini. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que les objectifs définis pour le projet sont atteints. Nous avons pu mesurer les RSSI entre les tags et les balises. Nous avons déterminé une fonction qui renvoie la distance entre le tag et les balises connaissant le RSSI. Nous avons regardé cette position et dans un système de coordonnées défini et actualisé en temps réel les positions qui sont renvoyées directement sur l'écran qui peut être utilisée par l'utilisateur. telle est notre présentation et je vous remercie de l'avoir pour l'attention que vous avez accordé à cela et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet notamment M. Boutaïeb M. Pabloski et les techniciens de laboratoire pour l'impression des cartes que nous avons pour l'impression des boîtiers que nous avons conçus avec les logiciels de dessin. Ok, merci.